Alors je vais appeler pour la suite de l'après-midi nos deux chercheurs du LEMNA, Arnaud Stimec qui a fini par arriver, là aussi peut-être que vous pourriez vous pencher sur les problèmes de la SNCF et que parfois il faut peut-être passer par un petit train avant de faire arriver un TGV, et Thierry Bertrand et vous avez la rue de Tache en une demi-heure de nous livrer vos premières synthèses et vos premières conclusions sur cette recherche. Alors il convient de préciser que la présentation en cette semaine de la qualité de vie au travail, elle intervient sur une recherche qui n'est qu'à mi-parcours. Donc il y a encore un certain nombre de développements qui méritent d'être réalisés et ça sera l'occasion effectivement de reprendre date pour peut-être une présentation un peu plus conclusive. Voilà, vous avez une demi-heure, il est 16h30, donc 17h, c'est parfait, on enchaîne. Alors n'oubliez pas de noter vos questions et de nous les faire passer. Voilà, c'est à vous, merci. Bonjour, alors effectivement comme vous l'avez vu, il y a eu un... Vous m'entendez bien ? Ça va ? Ouais, il y a eu un problème de... Là c'est mieux ? Il faut que je m'approche, il faut que je me penche. Il y a eu un problème de ligne sur la ligne de TGV, mais voilà, je suis là, c'est l'essentiel et on va pouvoir revenir sur la question posée. Alors c'est un peu une rue de tâche parce qu'on est en fin de journée, on sent tous un petit peu de fatigue déjà. Et en plus, c'est les universitaires qui parlent à ce moment-là, donc c'est vraiment quand même pas de chance pour vous. Mais bon, alors je reviens sur la question posée. La question posée, c'est est-ce qu'on peut trouver des configurations de ligne qui soient compatibles avec un enjeu, une recherche de performance, qui est un des éléments du ligne, ce n'est pas le seul, c'est quand même un élément important, en tout cas dans les motivations sous-jacentes, et en même temps la santé, la préservation de la santé, voire même dans certains cas, si on est un peu ambitieux même, de faire mieux. Donc ça c'est la question qui était posée pour nous. Alors on va revenir sur quelques premiers résultats, effectivement. Première difficulté qu'on a eue, c'est qu'il y a une grande hétérogénéité des pratiques de ligne. C'est-à-dire ce qui s'appelle du ligne n'en est pas forcément, ce qui s'appelle machin, truc, maison, système, peut tout à fait être du ligne au sens où on l'entend. Donc ça c'est une grosse difficulté à laquelle on est confronté. Donc quand effectivement on lit un certain nombre d'articles de controverses ou des résultats de recherche un peu controversés sur le ligne, en fait on mélange dans une même boîte des choses qui ne sont pas comparables. Donc nous effectivement ça nous interpelle en tant qu'universitaires. Je vous rappelle, Thierry et moi on n'a rien à défendre sur le ligne, on n'a pas d'action, etc. Mais simplement, notre enjeu c'est de dire, voilà, on ne peut pas tout mélanger. Et voyons voir si on sépare les choses, s'il y a des effets différents. Deuxième constat comme ça, c'est le ligne complet, c'est-à-dire tel qu'on le trouve dans les manuels et dans l'idéal, dans le modèle E, en fait est assez rare à trouver. La plupart du temps, les gens viennent chercher des petits bouts, des outils pour aller chercher de la performance et ne le font pas forcément. Alors nous on a fait du tri ici. On a cherché prioritairement des entreprises qui faisaient un peu mieux que ça. Mais quand même, globalement, ce qu'on trouve, c'est une approche très outil et non pas une approche démarche. Or, ce que, je dirais, dans l'ADN du ligne, il y a cette idée d'une approche démarche qui n'est pas du tout la même chose. C'est comme la qualité, si vous voulez. L'approche qualité produit, on regarde à la fin bon-mauvais ou penser ça comme un système qui n'est pas du tout la même chose. Voilà, donc ça c'est le premier constat. Alors, on a, comme vous l'avez entendu, travaillé sur 22 ateliers à travers 10 études de cas. Et quand on regarde l'ensemble, si on les sépare, on va se rendre compte que dans 8 cas, en fait, les performances conjointes ne sont pas atteintes. C'est-à-dire que soit les gains de performance attendus se sont traduits dans le même temps par une dégradation de la santé des salariés. Dans certains cas, c'est le contraire. Dans certains cas, c'est plus rare, mais on l'a où, effectivement, vous avez une démarche qui ne va pas être là au niveau de la performance, mais qui est là au niveau de la santé. Donc, on voit bien qu'il y a potentiellement un arbitrage entre les deux. À l'opposé, 8 ateliers où on observe les deux. C'est-à-dire qu'à minima, on n'a pas dégradé la performance, en tout cas par rapport au standard, où on l'a amélioré, mais je dirais sans que ça soit très important, et sans dégrader la santé ou sans dégrader la performance. Donc, il y a les deux qui sont à un niveau, qui est notre niveau 2, qui est le niveau minimum pour qu'on dise, voilà, ça passe. Et qui correspond à une référence avec ce qu'on peut observer dans la moyenne de la profession en termes de santé ou de performance, qui est notre point de repère, si vous voulez. Et puis, il y en a 6 entre les deux où on n'observe pas pour le moment de dégradation de la santé, mais on voit qu'il y a des conditions pour qu'à terme, ça ne soit pas tenable. Parce qu'en fait, on s'appuie, si vous voulez, sur ce qu'on appelait, j'y reviendrai tout à l'heure, le terreau, c'est-à-dire un petit peu le stock, le stock de bonne santé de l'entreprise et des gens. Mais si on continue comme ça dans la durée, au bout d'un moment, ça ne va pas tenir. Donc ça, c'est l'entrée qu'on a sur nos 6 ateliers. Si on le redécompose, ça veut dire qu'on a sur les 8 ateliers, en fait, les 8 premiers, ce qui est le plus critiqué, en fait, qui est souvent appelé de néo-tailorisme, c'est-à-dire qu'on retrouve l'idée d'optimisation taylorienne, mais plus avancée, de suroptimisation, et qui, quand elle est appliquée uniquement comme un outil, effectivement produit, c'est ce que disent la plupart des études et que nous, on voit aussi, produit dans ce cas-là, des dégâts sur la santé ou une dégradation des conditions de santé des individus. À l'opposé, l'autre, on l'appelait le ligne durable. Enfin, il est durable tant que ça dure, parce qu'effectivement, on le verra, dans le système d'une entreprise, le changement d'un dirigeant, le changement d'un actionnaire peut à tout moment faire que ce n'est plus durable. Mais à l'instant T, les conditions sont réunies pour nous au niveau du système pour dire que c'est durable. Et puis, il y a les 6 ateliers, donc on a qualifié d'entropique au sens où, c'est un peu comme la bûche qui calcine, au bout d'un moment, on observe qu'on est sur une tendance où ça va se dégrader, ça va s'étouffer et la dynamique va se perdre. Alors, ça peut se perdre de deux manières d'ailleurs. Ça peut se perdre soit parce qu'il y a une dégradation de la santé, soit parce que les individus vont cesser de participer au système ligne comme on peut s'y attendre. Il y a eu, si vous voulez, pour ceux qui s'en souviennent, dans les années 80, avec la grande mode des cercles de qualité, qui était déjà quelque part un peu dérivée de tout ça, il y a eu un effet d'enthousiasme extraordinaire, les salariés sont venus participer bénévolement en dehors de leur temps de travail officiel. Ça a marché quelques temps, puis après, patatras, parce qu'en fait, les gens se sont rendus compte qu'il y avait malentendu. Certains l'ont pris comme une occasion de démocratie en entreprise, de partage du gâteau, etc., alors que ce n'était pas tout à fait ça. Donc, il y a eu beaucoup de déceptions de part et d'autre, et le soufflet est retombé. Donc, la participation des salariés dans le Lean, elle implique qu'à un moment donné, on alimente la machine et qu'il y ait le circuit de rétribution, pas forcément économique, on ne parle pas que de ça, mais toutes les gratifications qu'on peut attendre en face. Sinon, ça va créer cette entropie. Donc, l'entropie, je résume, de niveau, soit parce qu'il y a atteinte à la santé, ça ne tient pas, soit parce qu'il y a atteinte à l'implication, l'engagement, qui fait partie intrinsèquement de ce que l'on peut attendre dans le Lean. Alors, premier élément. Nous, notre hypothèse de base, c'est-à-dire, on va prendre ce que disent les spécialistes du Lean à la lettre, c'est que s'il y a un Lean complet, ça marche. Alors, on est amené un petit peu à nuancer cette position. Globalement, un Lean complet est plus favorable. Quand même une bonne nouvelle. Un complet, c'est-à-dire conforme à ce que l'on trouve dans les bons manuels de Lean. Bon. Mais, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un Lean complet ? C'est un Lean qui atteint, dans nos classifications, le niveau 2, c'est-à-dire où on trouve les principaux critères. On n'est pas forcément sur le Lean le plus avancé, mais globalement, on est sur une sorte de Lean à la lettre. Bon. Maintenant, ça ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que d'abord, avec le temps, il va y avoir un écart entre le prescrit et le réel qui est cher aux ergonomes. Tout simplement, pour la raison que j'ai déjà indiquée, c'est que finalement, s'il n'y a pas les éléments qui permettent de continuer le mouvement, les gens s'engagent moins, on y croit moins, on ne voit pas pourquoi on le fait, etc. Et puis, derrière, il peut y avoir des déséquilibres, justement. Sentiment que, par exemple, tous les gains de productivité que l'on a pu obtenir, ils sont redistribués sur augmenter les cadences. Pas pour nous donner des temps de pause ou avoir de la participation ou même avoir un enrichissement des tâches. Donc, dans ce cas-là, là aussi, on va avoir à un moment donné quelque chose qui ne tient pas dans cette situation. Donc, dans le Lean complet, on peut observer, si vous voulez, en termes d'écart, des effets système. Je reviendrai sur la question du système, mais parce qu'effectivement, on ne va, par exemple, pas avoir la réactivité attendue par le système. On a les opérateurs au niveau d'un atelier qui vont jouer le jeu, et puis derrière, et là, c'est toute l'importance de l'OBEA. Alors, attention à l'OBEA, il ne faut pas en faire juste un outil, ça s'inscrit dans un système, c'est très intéressant dans un système, parce que précisément, ça agit sur ce point de réactivité. C'est-à-dire, ça vise à dire, voilà, si derrière, le travail que font les gens et l'effort qu'ils font dans le cadre du Lean n'est pas relayé par une réactivité organisationnelle, ça plante, et ça, on l'a vu pas mal de fois. Donc, il y a plein d'éléments d'effets système, ces éléments d'entropie sur lesquels je ne reviens pas et que l'on a déjà abordé, et puis des situations de déséquilibre. Je l'ai déjà dit, gain de productivité, gain de QVT, le bon Lean et le Lean durable, fait qu'à un moment donné, il y a une redistribution de ce qui a été apporté, dans une certaine mesure, pour l'entreprise en termes de gain de productivité, pour défendre la compétitivité, mais aussi pour la qualité de vie au travail et à voir ce que ça peut être concrètement, parce que ça se joue au cas par cas. Donc, cette vigilance, contribution, rétribution, elle est très importante à monitorer dans le Lean, ça ne marche pas tout seul si on n'y fait pas attention. Deuxième point de surprise pour nous, parce qu'on partait vraiment avec l'idée que le Lean partiel, par rapport à nos premières études dont vous avez un article dans la pochette, que le Lean partiel était forcément négatif. Et là aussi, deuxième surprise pour nous, on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir un Lean partiel qui au moins dans un premier temps était positif. Alors, on n'est pas en train de dire qu'il faut faire du Lean partiel. Ce qu'on entend par Lean partiel, c'est qu'on prend un petit bout et puis on ne prend pas tout le système tel qu'il a été pensé par les spécialistes du Lean. Alors, pour que le Lean partiel marche, il faut quand même un certain nombre de conditions. D'abord, il faut qu'il y ait un équilibre entre ce qu'on peut appeler les stresseurs et les modérateurs. Si on fait du partiel, mais que sur des éléments qui sont stresseurs, donc qui vont amener à de l'intensification du travail, qui vont être vécus comme une perte d'autonomie, une perte de latitude, ça ne va pas marcher. Donc, on peut avoir un Lean partiel, mais il faut qu'il soit équilibré. Deuxième élément, il faut qu'il y ait un équilibre aussi entre la participation et le soutien. C'est-à-dire qu'on va demander aux individus de participer davantage, mais il faut qu'on puisse être capable, pour que ça marche, même dans un Lean partiel, de leur donner, dans des proportions équivalentes, le soutien attendu au service du travail et notamment du travail bien fait, qui est un souci, enfin une attention, une préoccupation majeure dans la plupart du temps des opérateurs. Synthétisons ces différents éléments. Ça veut dire que globalement, que le Lean soit complet ou partiel, on doit faire attention effectivement aux exigences qui sont portées sur les différentes composantes et pas uniquement au niveau de l'atelier, donc à la manière dont tout ça interagit. On doit faire attention à l'équilibre entre stresseur et modérateur. Donc, vous comprenez ce que je veux dire par modérateur ? C'est des éléments qui vont plutôt mettre de la détente, de la respiration, qui vont enlever des charges mentales dans le travail, etc. C'est tout ça qu'on entend. Entre participation et soutien et puis entre les gains de productivité qui vont aller au service de la performance économique et financière de l'entreprise et ceux qui vont aller au service du travail. Donc, globalement, c'est un enjeu d'équilibre entre contribution et rétribution de différents types. Donc, le Lean s'inscrit dans un système global. Vous savez que le Lean, ça veut dire sans gras, mot à mot. Donc, c'est pour ça que je me permets ce jeu de mots. Puisque dans le Lean, il n'y a pas de gras, ça ne pardonne pas. C'est-à-dire que le moindre grain de sable dans un système Lean fait que tout de suite, ça se bloque et que ça peut avoir des conséquences terribles. C'est ça, une des différences majeures entre le Lean et, on va dire, des systèmes productifs plus classiques. C'est que quand on a du mou, on sait qu'on peut se rattraper sur le mou. Quand il n'y en a plus, effectivement, tout de suite, on va sentir la tension et elle peut se reporter sur les individus. Deuxième élément très important, c'est que les processus dialogiques, c'est-à-dire le dialogue, sont très importants à ce niveau-là. Et le dialogue, ce n'est pas une solution. Ça fait 30 ans qu'on dit qu'il faut faire du management participatif. Mais le management participatif, ce n'est pas la solution, c'est le problème. C'est-à-dire que le problème, c'est comment on fait du management participatif. Et si on y arrive, ça va mieux. Mais ce n'est pas une solution. On ne peut pas, vous comprenez, on inverse les choses, on ne peut pas poser comme solution ce qui est le problème de base du management. D'accord ? Et donc là, c'est toute cette réflexion qu'on doit avoir à l'esprit. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, ce nombre d'éléments qu'on a vus ici sont intéressants. Alors, quelques conditions. Pour le moment, on est sur des résultats, évidemment, provisoires, mais pour que le Lean puisse être durable. Première chose, il faut que le Lean soit déployé sur l'ensemble de l'entreprise et pas seulement au niveau de l'atelier. Si vous faites du Lean à un endroit et pas ailleurs, ça ne va pas marcher parce que l'ensemble du système n'est pas au diapason, tout simplement. Par ailleurs, il va y avoir un sentiment d'injustice qui est très important, on sait, au niveau de l'implication organisationnelle. Nous, on est soumis à de fortes pressions et puis là-haut, les gens d'en haut, on a entendu sur certains terrains, eux, ils sont tranquilles. C'est parfois pas aussi vrai que ça, mais la perception subjective qu'on n'est pas tous dans le même système suffit à gripper les éléments. Deuxième élément très important, c'est qu'il faut outiller la prise en compte des problèmes de terrain pour que ça soit durable et collectif. Et il faut évidemment l'outiller d'une manière qui corresponde à la maison. Moi, j'ai trouvé très intéressant ce que vous avez dit sur l'OBIA. Oui, on n'a pas fait l'OBIA pur comme il est prévu ailleurs. Bravo, c'est ce qu'on voit, nous, effectivement, sur l'ensemble de nos études, c'est qu'un bon Lean, c'est un Lean qui est adapté localement en fonction des réalités. Donc, c'est un Lean que l'on trahit. Mais que l'on trahit, encore une fois, pas n'importe comment. D'accord ? Troisième point, si on revient sur cette question du Lean complet, c'est vrai que le Lean complet, c'est plutôt une bonne base. Ça peut être un bon point de départ, d'ailleurs, pour réfléchir à lancer du Lean. Mais plus important, c'est de travailler un Lean cohérent. Donc, d'essayer de réfléchir au cas par cas, dans l'organisation dans laquelle on est, dans cet équilibre entre stresseur et modérateur, exigence et latitude, ce qui va faire qu'on va avoir un système équilibré. Il faut aussi que ça soit en phase avec le modèle économique de l'entreprise et la gouvernance. Effectivement, là, on n'a pas tout à fait suffisamment d'éléments pour étayer ça, mais quand même, on le voit assez nettement. Dans une entreprise dans laquelle l'actionnaire de référence change tous les deux ans et espère faire une plus-value à chaque fois, c'est compliqué d'avoir une démarche de ligne durable, notamment parce qu'il peut y avoir des coûts cachés qui sont renvoyés à long terme. Ça, ça serait une étude plus à faire par des économistes parce que là, il faudrait des masses de données, etc. Mais c'est quand même des éléments que l'on voit se profiler dans nos études. Cinquième point, donc cet équilibre dont j'ai déjà parlé entre contribution et rétribution, il faut les regarder. On ne peut pas juste être d'un côté ou de l'autre pour que ça marche. Il faut le regarder et le suivre. Et puis, sixième point, et on va y revenir plus en détail, il y a des enjeux de maturité. Le Lean, vous savez, vient initialement de ce qu'on appelait le toyotisme et Toyota, au début, ça a donné un livre que vous connaissez peut-être qui s'appelle Toyota, l'usine du désespoir. C'est-à-dire que ça n'a pas été tout de suite et je ne sais pas si c'est d'ailleurs partout aussi rose que ça, c'est compliqué. Donc, il y a une démarche sur plus de 30 ans qui fait qu'à un moment donné, on arrive à un certain nombre de points d'équilibre avec des essais et des erreurs. Donc, vouloir tout de suite dans une entreprise arriver sur un modèle très avancé de Lean, de là où en sont les individus, là où en sont les collectifs. Ce qui nous amène à un premier modèle. On va vous présenter deux modèles pour essayer de penser le Lean de manière dynamique à partir de ces éléments. Ce premier modèle ici nous montre en bleu des éléments qui sont extérieurs aux acteurs concrets du Lean que l'on a sur le terrain et sur lesquels on n'a pas prise. C'est la pression du marché, ça se joue à des niveaux sur lesquels ni vous ni moi n'avons prise les accords qui se négocient au niveau européen, les décisions des gouvernements, etc. Ça se joue aussi au niveau de la gouvernance d'une entreprise et aussi de sa structure actionnariale. Quand une entreprise est rachetée par un groupe qui a éventuellement des objectifs qui sont différents de ceux qu'avait l'entreprise initialement, quand il y a des exigences effectivement de rentabilité immédiate important, ça va changer effectivement le regard que l'on a sur le lien. Ça, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas prise mais qu'il faut prendre en compte parce qu'on ne peut pas faire n'importe quelle ligne en fonction de ces éléments-là qu'il y a à mettre en place dans le système. Les éléments que vous voyez en jaune, c'est les éléments sur lesquels il faut être extrêmement vigilant et sur lesquels l'ensemble de l'organisation peut avoir prise. alors bien entendu au centre il y a le management de proximité et là je pourrais ressortir ici tout ce qu'on peut dire sur les difficultés du management contemporain mais ça nous amènerait très très loin sur les difficultés la position d'interface particulière du management de proximité mais là aussi si ça ne marche pas à ce niveau-là ça va être le premier élément qui peut faire que ça se grippe et s'il n'y a pas une capacité dans le système à repérer ça et à changer à épauler les managers qu'on en a besoin ça ça ne va pas marcher ça c'est un premier élément deuxième élément sur la droite c'est qu'il faut une très grande réactivité de la chaîne hiérarchique pour que le Lean marche et ça c'est effectivement là encore une fois je réinsiste parce qu'on ne l'a pas mis là par ailleurs mais l'outil OBEIA tel qu'on l'a vu ici est intéressant parce qu'il vise précisément à donner cette réactivité donc vous verrez dans l'article que vous avez dans votre pochette des exemples justement de non-réactivité qui à long terme peuvent être extrêmement dommageables dans l'entreprise qui s'appelle équipe et puis troisième élément qui est un élément qu'on a vraiment creusé si je puis dire au cours de cette étude c'est la question du terreau ce qu'on a appelé le terreau c'est finalement tout ce qui fait qu'un collectif d'individus qui travaillent dans une organisation est porteur de pratiques organisationnelles d'une histoire de réflexes d'une culture je ne parle pas de la culture qu'on veut instrumentaliser mais voilà de croyances de valeurs de routines organisationnelles certaines étant tout à fait en phase avec l'idée du Lean que l'on veut introduire et d'autres pas du tout et là donc ça veut dire qu'en gros on n'arrive pas sur un terreau et l'image du terreau c'est effectivement il faut le prendre à la lettre c'est à dire comme une terre vous ne pouvez pas planter n'importe quoi sur n'importe quelle terre en tout cas pas tout de suite et parfois il va falloir être un peu modeste dans les exigences pour ne pas affaiblir la terre il va falloir voir comment on peut l'enrichir ça veut dire ne pas vouloir tout de suite prendre tout ce qu'on peut avoir dessus pour le traduire en gain de productivité et donc c'est ça qu'on essaie de traduire à travers ce modèle et voyez cette interaction-là elle va nous permettre de jouer à travers les deux éléments que l'on a pointés donc les fameux modérateurs ceux qui vont donc permettre d'atténuer ce qui peut être dur dans le travail d'apporter du soutien et les stresseurs qui vont apporter et parfois en produisant ce qu'on appelle les risques psychosociaux effectivement des éléments nuisibles à la santé donc c'est là que l'équilibre va pouvoir en quelque sorte s'arranger et se négocier donc là on a un système dynamique de vigilance à suivre et donc je vais passer plus rapidement sur le détail des éléments du terreau vous voyez ça concerne les salariés les routines organisationnelles les croyances et les valeurs les changements et chocs passés le fait le lien on nous l'a déjà fait vous voyez effectivement ça ça fait partie du terreau c'est pour ça d'ailleurs que comme vous l'avez dit c'est un gros mot pour certains et qu'on préfère ne plus l'employer dans certains cas le groupe holding etc tout ça fait partie du terreau alors après il y a une deuxième démarche que mon collègue va présenter c'est effectivement de manière dynamique quand on veut introduire du lien à quoi il faut faire attention et comment on peut s'y prendre pour avoir une chance que ça marche le modèle s'est construit après coup à la lumière du terrain des terrains et notamment de l'observation que ce terreau et le fait qu'il soit en dissonance ou non avec le lien ou que le lien soit en dissonance avec le terreau par exemple était quelque chose de capital une observation qu'on a voulu derrière un petit peu modéliser donc là on s'est intéressé sous le nom de congruence c'est à dire en fait la cohérence entre le terreau et la démarche lean on s'est intéressé essentiellement à la place qu'occupe l'opérateur initialement avant la démarche lean de manière générale dans l'entreprise et celle qu'on lui demande d'occuper dans la démarche lean est-ce qu'il y a congruence ou est-ce qu'au contraire il y a totale dissonance alors là on a essayé de modéliser à partir de cette petite matrice donc en abscisse à l'horizontale on a l'ambition de la démarche lean l'ambition en ce qui concerne l'opérateur alors à l'extrême on a le modèle taylorien et un lean qui ressemble au modèle taylorien celui dont on a parlé tout à l'heure où l'opérateur est assujetti dans le sens où on lui demande juste d'exécuter des consignes point la lean voilà c'est encore une fois toujours caricatural à l'autre extrême on lui demande et c'est l'esprit du lean complet d'être co-constructeur des process des process etc et des normes qu'il va respecter et puis on a évidemment la position intermédiaire où là on va retrouver c'est d'ailleurs le plus souvent le cas on va lui demander de contribuer c'est à dire qu'on va lui demander son avis on va l'écouter mais on ne va pas lui demander on ne va pas aller jusqu'à l'impliquer à part entière dans la construction de ce qu'on met en place alors on a de la même manière en ordonnée à la verticale la place qu'occupait initialement l'opérateur ou bien il était totalement assujetti déjà ou bien il était jusque dans la co-construction alors qu'est-ce qui se passe quand il y a dissonance d'abord quand il y a non-congruence entre les deux premier cas de figure et c'est assez fréquent on se retrouve avec une place de l'opérateur en décalage beaucoup plus riche dans le lina que l'on met en place par rapport à sa place initiale dans l'entreprise alors on peut on peut se dire et d'ailleurs on le dit souvent c'est un progrès c'est un progrès sauf que c'est une place théorique c'est une place théorique qu'il n'est pas forcément en mesure d'assumer pour reprendre l'image de monsieur Vanger de tout à l'heure c'est comme si on donnait à quelqu'un un marteau sans lui avoir expliqué au préalable comment l'utiliser ça veut dire quoi concrètement ça veut dire que l'opérateur on va lui demander son avis on va lui demander de discuter il n'est pas forcément habitué à ça le chef d'équipe on va lui demander d'écouter et de prendre en compte il n'est pas forcément habitué à ça donc il y a un problème au départ d'aptitude d'inconfort parce que on est dans un exercice qu'on n'est pas habitué à faire il y a aussi des peurs le dialogue il nécessite de la confiance si la confiance n'est pas préalablement installée alors ça va bloquer le dialogue et ces éléments là si ces conditions là ne sont pas remplies par la richesse du tiro initial dans ce cas là on va mettre tout le monde en échec les opérateurs le chef d'équipe évidemment de l'échec né du stress et on va derrière se retrouver avec des éléments de ligne eux-mêmes en échec des choses qui ne fonctionnent pas par exemple concrètement on va mettre en place on l'a rencontré assez souvent on met en place un système de suggestion devant nos opérateurs de faire des suggestions et puis si les conditions ne sont pas remplies au bout de quelques mois généralement le processus se développe assez vite il n'existe plus il est mort il n'existe plus que de manière formelle il est toujours en place mais il ne se passe plus rien c'est à dire qu'on revient finalement on en rabat dans les ambitions du ligne même si on ne le déclare pas pour revenir uniquement sur les outils du ligne c'est à dire ce qu'on a appelé un ligne tellurien c'est à dire qu'on a un déplacement du ligne vers la gauche c'est à dire on réduit d'ambition évidemment le terreau les opérateurs les chefs d'équipe etc. se trouvent marqués par cette expérience et finalement on a appauvri le terreau ce qui explique incidemment que le ligne complet n'est pas forcément quelque chose qui marche le ligne complet peut être un objectif mais à condition que le terreau soit capable d'accepter ce ligne complet et d'emblée c'est rarement le cas c'est un long processus pour l'OBEA vous avez dit ça n'a pas marché tout de suite et généralement ça ne marche pas tout de suite ces choses là donc c'est pas plus le ligne complet meilleur il serait non c'est à condition qu'il soit compatible avec le terreau de l'entreprise deuxième cas de figure moins fréquent mais qui existe quand même c'est l'inverse c'est à dire que le ligne on introduit par exemple que les éléments outillage du ligne et dans ce cas là on va avoir un ligne qui réserve une place beaucoup plus pauvre moins riche à l'opérateur que celle qu'il y avait initialement alors dans ce cas là il y a des réactions de rejet du ligne bien sûr de contournement de tentative de contournement donc ça va handicaper le fonctionnement du ligne et de un et deux deuxièmement il y a un sentiment de dégradation de sa position donc de perte de considération et là aussi on va appauvrir le terreau sans réel résultat durable en termes de performance alors il reste une troisième catégorie que l'on a qualifié d'acceptable au sens que c'est un ligne qui peut être accepté par l'organisation il peut marcher alors ce ligne acceptable je vais passer mais je vais revenir aussi ça veut dire qu'on doit être on doit éviter la dissonance on doit être en cohérence par contre on peut utiliser le ligne et c'est le sens de ce petit schéma et cheminement on peut essayer d'utiliser les lignes pour évoluer et progresser vers en haut tout à fait en haut à droite qui serait l'objectif du ligne complet dans un terreau très riche où la place de l'opérateur est celle d'un conconstructeur mais dans ce cas là il faut le faire pas à pas en d'autres termes on ne va pas demander à quelqu'un qui n'a jamais fait de footing de faire un semi-marathon d'un seul coup donc on va évoluer à chaque fois avec un ligne en léger décalage c'est à dire en réservant une place un peu plus riche à l'opérateur que celle qu'il avait initialement et puis de manière incrémentale comme ça cheminée ce qui veut dire que ce qui est important ici c'est pas simplement le ligne c'est un la cohérence entre le ligne et le terreau et deux le chemin que l'on prend c'est à dire qu'on ne va pas prendre un ligne et dire voilà le ligne va remplacer l'organisation de l'entreprise telle qu'elle est il va s'inscrire et il va s'inscrire progressivement de manière incrémentale et le chemin si à un moment donné on va trop vite on va s'essouffler et il faudra revenir un petit peu en arrière si à un moment donné on commence à s'ennuyer et bien on va pouvoir donner un petit coup d'accélérateur alors ça veut dire aussi qu'on l'a déjà dit par ailleurs mais ça le met en lumière aussi nous semble-t-il cet éclairage qu'on doit vraiment se positionner dans une démarche de type stratégique en ce qui concerne le ligne d'ailleurs comme dans une démarche stratégique force et faiblesse par rapport à menaces ou opportunités et bien ici quelles sont les lignes possibles compatibles avec l'existant de l'organisation avec la richesse de son terreau notamment mais pas seulement aussi la réactivité de la ligne hiérarchique qu'est-ce qu'on souhaite ça ça va définir une cime que l'on peut viser on peut viser et ensuite qu'en faudra-t-il déterminer le chemin à emprunter avec les étapes le timing pour y arriver ça veut dire aussi que pour implémenter pour implanter on pourrait dire aussi le ligne et bien il faut procéder d'abord ce qui est rarement fait à un diagnostic de l'organisation faire un état des lieux de ce qui est possible de ce qui ne l'est pas et si on saute cette étape il y a toutes les chances que l'on fasse des choses qui soient inadaptées et créer une dissonance adapter le ligne aux contingences c'est-à-dire aux réalités locales et notamment aux caractéristiques du terron on l'a déjà dit donc voilà c'est pour renforcer le clou et puis disposer d'indicateurs à avancer monsieur Merle a parlé des signaux qui partent on a besoin de signaux et de signaux faibles généralement parce que notamment sur la santé les dérives de santé si on veut les prendre à temps ces dérives de santé ce sont que des signaux faibles il faut disposer de ces signaux faibles quand même et deuxième condition les regarder être attentif à ces signaux parce que forcément qu'à un moment donné on va aller trop vite on va faire des erreurs on l'a vu dans des terrains et c'était sur certaines entreprises des qualités que l'on a relevées indispensables être capable d'un moment donné de se dire on fait fausse rousse on prend une mode une route trop rapide ou une voie sans situ on revient un petit peu en arrière et on corrige et ça c'est absolument essentiel on ne peut pas partir en se disant on va réussir à atteindre la cime telle qu'on l'avait prévue voilà j'ai pris 45 secondes des deux minutes que j'avais laissées tout à l'heure bravo bravo c'est une vraie performance en une demi-heure juste bravo c'est pas pour avant ça relire bravo quand même parce que des étudiants comme ça et pourtant les étudiants ils sont pas mal mais des étudiants comme ça moi je suis admiratif être capable de soutenir une attention sur un après-midi où il fait si chaud il n'y a pas beaucoup d'étudiants et alors je vous parle encore moins des enseignants-chercheurs si ça avait été des enseignants-chercheurs à votre place on serait déjà morts donc bravo bravo au public aussi alors moi je trouve particulièrement bien vu de souligner l'importance du terreau quand on fait une conférence-débat à AgroCampus bravo là aussi alors